Chers frères et sœurs, dans le Christ et Jésus, Shalom Aleichem. Dans la première lecture d'aujourd'hui qui est tirée du livre de Jérémie, Jérémie nous dit ceci, « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Voilà, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où les gens parfois croient plus aux hommes de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Le miracle, c'est un homme de Dieu qui l'est fait, mais on oublie, c'est lui qui certainement doit être l'auteur de ce miracle-là. Donc on met sa foi à une personne périssable, à une personne mortelle. Mais Jérémie nous dit aujourd'hui, « Malheur, celui-là, maudit soit l'homme qui met sa foi à cela. » N'oublions pas, Jérémie est un homme timide. Il ne savait pas parler, mais vu qu'il avait mis sa foi au Seigneur, et le Seigneur lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour parler, pour défendre son Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous mettons notre foi au Seigneur, quelles que soient les difficultés, le Seigneur nous donne ses capacités de faire quelque chose. Il ne se trompe pas. Il n'est pas un Dieu faible, c'est un Dieu fort. Quand on croit en Lui, quand on a cette foi en Lui, il nous donne la force d'aller jusqu'au bout de notre mission. Et c'est ainsi, Saint Paul, qui parle au Corinthien, dans la deuxième lecture, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Il ne va même plus loin. Même ceux qui sont morts, ils ne sont morts pour rien. Car c'est la résurrection du Christ qui donne sens à notre vie présente et à notre vie future. Donc, c'est en Lui qu'il faut avoir la foi et c'est en Lui qu'il faut tourner dans notre vie tout ce qu'on peut faire. Nous devons savoir, le Christ est là. Il a tout en durée pour nous. Donc, nous n'avons plus à nous plaindre car il est là, chers frères et sœurs. Parfois, on s'est plaint. Qu'est-ce que je dois faire? Le Christ est là. Il est mort pour nous. S'il n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, Saint Paul dit aux Corinthiens. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Saint Luc qui nous parle des béatitudes. Mais c'est sa version des béatitudes. On voit que les béatitudes selon Saint Luc sont différentes des béatitudes selon Saint Matthieu. On comprend. Saint Matthieu a écrit son Évangile pour les Juifs qui sont devenus chrétiens. Et c'était une communauté pauvre. C'était une communauté sobre. Et c'est pour cela, Saint Matthieu va dire, heureux les pauvres, heureux. Il va se limiter seulement à heureux. Heureux vous, heureux êtes-vous. Ça, c'est Saint Matthieu. Mais maintenant, les béatitudes d'aujourd'hui sont un peu différentes. Ça, c'est l'Évangile selon Saint Luc. N'oublions pas, la communauté de Luc est composée des hélénistes, c'est-à-dire les Grecs, païens encore, convertis au christianisme, où il y avait une grande différence entre les pauvres et les riches. Les pauvres qui étaient laissés pour compte et les riches qui s'enrichissaient. Et voilà, Saint Luc qui écrit, on voit que ces béatitudes sont un peu différentes aux béatitudes selon Saint Matthieu. Quand Saint Luc va dire, heureux les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux êtes-vous quand on vous haïsse. Mais quand on va plus loin, il dira, malheur pour vous les riches, malheur pour vous qui êtes répus maintenant, malheur pour vous qui riez maintenant. On voit la différence. Il dit, malheur aux riches, malheur à vous et heureux de l'autre côté. Chers frères et sœurs, quand on croit en Jésus-Christ, on fait son mieux par la grâce de Dieu, bien sûr, pour mettre tout le monde heureux. Et c'est ça l'amour. Saint Luc, dans son évangile d'aujourd'hui, nous apprend l'amour, mais d'une manière différente, en fait. quand on fait du bien, on est heureux. Quand on a l'attention avec les autres, on est heureux. Mais n'est-ce pas ça l'amour, chers frères et sœurs? C'est ce que saint Luc nous apprend aujourd'hui, d'avoir cette attention envers les faibles, envers les gens qui souffrent, envers les gens qui ont besoin. Et quand nous faisons cela, heureux sommes-nous, dit saint Luc. Ainsi, chers frères et sœurs, on peut même comprendre mieux cette prière de saint François d'Assise. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Chers frères et sœurs, heureux sommes-nous quand nous faisons du bien autour de nous. Mais la plus grande béatitude peut se résumer en cette phrase. Heureux sommes-nous si nous nous aimons les uns les autres. et nous faisons. Merci.